Musique Bonjour tout le monde, j'ai décidé de vous faire un petit haul de chez Kiko donc j'y ai été il y a quelques jours et j'ai acheté pas mal de produits donc j'ai décidé de vous les présenter si vous voulez regarder les produits j'ai mis les liens dans la description donc n'hésitez pas à y aller voir j'ai décidé d'essayer un de leurs fonds de teint ils ont celui-ci qui est hydratant donc c'est le Universal The Fit donc je l'ai pris dans Warm Beige 30 donc c'est le fond de teint que j'ai en ce moment et je trouve qu'il y a une bonne couvrance normalement je vais pour un fond de teint qui a un peu moins de couvrance donc j'ai décidé pour changer un peu j'allais y prendre celui-là ensuite je suis allée voir les anti-cernes donc j'ai jamais essayé leur anti-cernes de chez Kiko donc j'ai essayé d'essayer donc j'ai pris celui-là le Skin Evolution en numéro 02 je ne l'ai pas encore essayé donc si vous voulez voir comment ça s'est ou comment appliquer quoi que ce soit comme produit n'hésitez pas à me le dire le seul autre produit que j'ai testé et celui-là que j'ai déjà c'est un produit que je prends tous les jours que je mets tous les jours donc c'est celui-là le Eyebrow Fibers donc c'est le mascara sourcil en numéro 04 donc il a fait partie déjà de mon tuto de maquillage d'automne c'est quelque chose que j'adore donc ensuite j'ai décidé d'essayer un de leur blush donc j'ai pris le Shade Fusion Trio donc je ne l'ai pas encore essayé mais j'adore le packaging donc voilà je l'ai pris en 02 ensuite donc je cherche depuis pas mal de temps un crayon pour les yeux en blanc donc cela va faire partie d'un vidéo qui va suivre fin octobre donc j'ai pris le Intense Color en 01 donc sur la peau ça donne ça donc c'est très intense mais c'est ce que je recherchais ensuite j'ai vu qu'ils avaient leurs anciens fards à paupières j'en ai pris quelques-uns donc j'ai commencé par un blanc il est blanc pailleté donc c'est le numéro 169 et je trouve que les fards à paupières de chez Kiko sont très intenses et ont une bonne tenue donc voilà ça donne ça donc ensuite j'en ai pris un autre donc celui-là c'est le numéro 132 et encore une fois c'est une fard à paupières qui est pigmentée qui a une bonne tenue ensuite j'ai vu qu'ils ont leurs nouveaux fards à paupières donc ce sont ceux-là donc ce sont des fards à paupières qui peuvent s'appliquer soit à sec soit humide donc le premier que j'ai pris c'est le numéro 12 donc ça donne ça et le dernier fard à paupières que j'ai pris donc c'est de la même gamme à sec ou humide donc c'est celui-là en numéro 11 donc celui-là il est plus foncé comme vous pouvez le constater et pour finir je cherchais aussi donc un crayon à lèvres pour un rouge à lèvres bordeaux ou rouge foncé donc j'ai trouvé dans leur nouvelle cam celui-là donc Enigma crayon à lèvres donc je l'ai pris en numéro 5 et vous pouvez aussi le mettre tout seul ou avec un rouge à lèvres au-dessus je trouve que vous pouvez très bien le porter tout seul donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à commenter si vous avez des questions si vous avez quelque chose à dire n'hésitez surtout pas si vous voulez voir mes autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne merci de l'avoir regardé